Je vais vous montrer quelques astuces pour vous protéger contre les attaques de ce type. Alors c'est quoi l'ingénierie sociale? Quelles sont ces attaques la plus connues? Comment éviter d'être victime d'ingénierie sociale? Nous poserons toutes ces questions à notre experte en sécurité de système d'information, Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour Kitty. Alors Sarah, dites-nous c'est quoi l'ingénierie sociale? Nous pouvons présenter l'ingénierie sociale comme étant toute méthode utilisée pour manipuler psychologiquement une personne dans le but d'obtenir quelque chose. Un service, un accès informatique ou une divulgation d'informations confidentielles. Il faut aussi savoir que nous pouvons être victime d'attaques de type ingénierie sociale partout. Et cela se fait en général par voie électronique et humaine. Il suffit tout simplement qu'on soit en contact avec une tierce personne. De nos jours, quels sont les types d'attaques d'ingénierie sociale les plus fréquentes? Actuellement, il existe plusieurs techniques d'ingénierie sociale. Parmi elles les plus rencontrées sont la technique de prétexte. Elle se base sur un scénario élaboré de toute place par un attaquant, ce qui lui permettra d'anticiper et de se préparer. L'hameçonnage, appelé aussi fetching, c'est une méthode qui consiste à prendre contact par mail en se faisant passer pour le service de sécurité informatique d'un site Web et faire croire à sa victime d'avoir un compte vulnérable. Laisse qu'on lui envoie un lien renvoyant sur une copie du site Internet officiel en lui suggérant la modification de son mot de passe. Ensuite, il récupère le mot de passe de la victime depuis le site Web copie qu'il contrôle. Nous rencontrons aussi l'attaque par points d'eau et une cyberattaque qui s'effectue en attendant sa victime sur un site Web où il est sûr qu'elle viendra. Maintenant, Sarah, dites-nous comment peut-on éviter d'être victime de ce dangereux phénomène? Alors, voici quelques conseils pour éviter d'être une victime d'ingénierie sociale. 1. Soyez vigilant. Évitez de saisir des informations personnelles sur n'importe quel site et surtout ne pas saisir ses coordonnées bancaires sur des sites non sécurisés. Évitez de divulguer des informations vous concernant à n'importe qui ou dans une conversation en public. Être sûr de répondre aux questions d'une personne qui a le droit de savoir les réponses. 2. Limitez les informations que vous livrez sur Internet. Révélez certaines informations personnelles ou professionnelles qui peuvent être utilisées par un esprit pour vous nuire. Alors, essayez de m'en révéler le moins possible, surtout sur les réseaux sociaux. Surveillez fréquemment vos comptes et vos données personnelles pour pouvoir réagir au plus vite en cas d'attaque. Lorsque vous réalisez que vous êtes une victime d'une attaque d'ingénierie sociale, vous devez immédiatement prévenir l'organisme concerné par la fraude pour qu'il puisse prendre leur disposition. Ensuite, le signaler en ligne. Dans le cas d'une attaque par mail, effectuez le signalement sur le site signalischterm.fr. Dans tout l'autre cas, le faire sur Internet signalement.gov.fr. Ne surtout pas oublier de porter plainte, ce qui permettra aux autorités de mener l'enquête et de vous déresponsabiliser en cas d'une quelconque fraude causée avec votre identité. Merci, Sarah, de nous avoir éclairé sur ce sujet.